Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Marc-Senss Rigottier. Aujourd'hui, je vais vous faire rentrer dans les coulisses d'une nouvelle journée en présentiel, journée en immersion de mon programme le plus avancé, le mentorat Business Internet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Esteban Frédéric. Si vous ne connaissez pas Esteban Frédéric, il est auteur du livre Sixième Sens et également fondateur de la plateforme de voyances Esteban Frédéric.fr. A travers cette journée, on va réaliser les choses suivantes. Donc numéro 1, on va regarder ensemble sa vision au cours des 3-5 prochains camps. Numéro 2, on va regarder l'intégralité de tous ses KPIs business pour toujours être focalisé sur les priorités. Numéro 3, on va regarder ensemble l'intégralité de tous ses KPIs financiers pour qu'il puisse utiliser son entreprise pour investir à l'avenir. Et numéro 4, on va analyser tous les coûts de son business pour avoir le meilleur retour sur investissement et surtout une entreprise efficace. C'est parti pour cette nouvelle journée. Bienvenue Bruno ! Salut Maxence ! Est-ce que tu as fait bon voyage depuis Orléans ? Ouais, j'ai fait un voyage, merci Maxence. Donc du coup, tu es venu tout seul et Esteban n'a pas pu venir ? Esteban n'a pas pu venir, je le représente aujourd'hui. Ok, bah ce que je te propose, c'est qu'on démarre maintenant. C'est parti ! Suis-moi ! Allons-y ! On va démarrer la première session de travail. Bruno, est-ce que tu es prêt ? Je suis réel Maxence, allons-y ! Allez, c'est parti ! On vient de terminer une session de travail de 3h30, avec Bruno. Donc juste avant, tu nous expliques ce que tu fais au sein de son entreprise. Je voulais revenir à ce qu'on a réalisé ce matin comme travail. Donc on est revenu sur l'intégralité des KPI business. Donc de manière générale, on a 4 KPI principaux qui sont les suivants. Numéro 1, le trafic. Donc toute la visibilité que vous pouvez avoir online, donc que ce soit votre site web, votre chaîne YouTube, votre compte Instagram, les réseaux sociaux, tout l'écosystème online. Numéro 2, le nombre de nouveaux prospects qualifiés qui rentrent chaque jour dans votre base de données. Donc le nombre de nouveaux contacts que vous avez directement au sein de vos logiciels d'autorépondeur. Pourquoi ? Parce que ça va être l'oxygène de votre business. Numéro 3, le chiffre d'affaires. Donc là, les questions à vous poser, c'est combien vous avez eu de nouveaux clients ? Quel est le panier moyen de votre client ? Quelle est la fréquence d'achat de vos clients ? Là aussi, c'est ce qui vous permet de pouvoir déléguer par la suite et même de réinvestir, que ce soit dans votre business ou encore de façon personnelle. Et numéro 4, la satisfaction client. Pourquoi ? Parce que plus vous avez le bouche à oreille en votre faveur et que les gens soient contents, évidemment, vous allez pouvoir là aussi avoir une entreprise prospère. Donc je récapitule ces 4 métriques. Numéro 1, le trafic. Numéro 2, les leads. Numéro 3, le chiffre d'affaires. Numéro 4, la satisfaction de votre client. Donc maintenant, je te laisse Bruno nous expliquer qu'est-ce que tu fais concrètement dans son business. Ça marche. Eh bien moi, ce que je fais chez Esteban, c'est très simple. Je m'occupe de toute la partie marketing digital et toute la création du tunnel de vente suivi et analyse toutes les données, KPIs, que ce soit marketing ou business. Est-ce que ce n'était pas trop intensif cette matinée ? Quel est ton ressenti ? Est-ce que le cerveau fume ? Il fume toujours de toute manière. Donc oui, c'était une super matinée. On a vu plein de choses. Ça nous a vraiment permis de refaire le point sur pas mal de données, de KPIs. On a pu aller dans la profondeur et analyser ces KPIs avec un regard neuf. Merveilleux. Alors, ce que je te propose, c'est de faire une petite pause déjeuner pour continuer d'échanger et puis ce qui nous permettra de nous revitaliser. Ça marche. Parfait. On y va. C'est parti. Super. Donc là, on est en train de réaliser un shooting photo, ce qui va permettre d'avoir énormément de nouvelles photos professionnelles. Donc, si aujourd'hui, vous ne réalisez pas des photos professionnelles, je vous invite à le faire régulièrement. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'alimenter tous vos réseaux sociaux avec des communications quotidiennes et par ricochet, augmenter le branding de marque de votre entreprise. On vient de terminer une deuxième session de travail. Donc, on va revenir en détail sur tout ce qu'on a réalisé. Juste avant, on a réalisé un shooting photo. Comment ça s'est déroulé ? Et est-ce que c'est la première fois que tu as réalisé un shooting ? Exactement, Maxence. Pour moi, c'est la première fois. Donc, un peu de challenge par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué de se faire prendre en fausse tout et tout. On ne sait pas trop comment se positionner, etc. Donc, on a des super caméras, des photographes qui sont là pour nous guider. Donc, on a une top super expérience. Ok. Merveilleux. Et par rapport à cette session de travail, on a travaillé 3h30. On a vu deux pôles. Donc, premier pôle, ligne par ligne, toutes les dépenses de l'entreprise. Donc, je vous invite vraiment à vous focaliser si aujourd'hui vous n'avez pas de KPI financier par rapport à votre business. Donc, tous les coûts, masse salariale, prestataire externe, les frais, donc Stri, PayPal, votre train de vie. On a également les outils, la publicité payante, etc. Donc, une revue de l'intégralité de toutes vos dépenses parce qu'à chaque fois, on peut optimiser quelques dépenses, donc 3% par-ci, 5% par-là. Et surtout, ce qui est royal, c'est qu'avec un chiffre d'affaires identique, on augmente la marge et en l'occurrence, l'argent qui nous rend dans notre poche. Et ensuite, deuxième exercice qu'on a réalisé, donc c'est le suivant. On a dans un premier temps donc analysé le top 3 des produits qui rapportaient le plus en CA et plus important en marge. Ensuite, on a fait le top 3 des produits qui rapportaient le moins, donc ça ne sert à rien de se focaliser dessus. Donc, retenez ça, donc top 3 des produits winners, top 3 des produits losers en quelque sorte. On s'est aussi focalisé donc comment augmenter la valeur à vie du client. Parce que là aussi, dès que vous avez la filialisation d'un business, forcément, vous allez avoir le chiffre d'affaires qui va être avec. Et on a aussi vu en détail. Donc, tous les clients qui sont dans votre entreprise et qui n'ont jamais été recontactés au cours des trois derniers mois, là aussi, créez cette relation de confiance pour à chaque fois amener davantage de conversion. Et rappelez-vous, chaque personne qui vous faut confiance, c'est un humain. Et du coup, là aussi, c'est vital de créer cette relation de confiance. Donc, qu'est-ce que tu as pensé des exercices ? Quel est ton retour d'expérience, ressenti ou feedback que tu nous partageais ? Alors, mon retour que je pourrais faire est un petit peu similaire à celui de ce matin, c'est que là, encore une fois, on a un oeil extérieur qui se penche sur le business, qui comprend les statistiques, qui comprend les KPIs. Donc, on peut ensemble échanger sur différentes stratégies auxquelles on a pu penser au préalable et en fait, qui n'étaient pas du tout valables avec un oeil extérieur. Et reprendre toutes ces lignes-là, alors on le fait, mais on ne le fait pas précisément et on ne sait pas quelle va être la vraie action à mener derrière ça. On sait qu'il faut le faire, mais comment le faire et comment la remplacer ? Parce qu'on a des dépenses qui sont nécessaires, qu'on pense nécessaires, mais qu'on peut en fait remplacer par autre chose ou optimiser ou recruter une nouvelle personne. Avoir un point de vue, c'est vraiment l'élément que je retiens de cette journée, c'est que c'est vraiment très important d'être entouré et d'avoir quelqu'un pour donner son avis sur le projet. Un oeil extérieur, donc en l'occurrence, moi, sans émotions, ce qui me permet, puis j'ai un côté très cartésien dans les chiffres, dans les process, dans la structure, ce qui me permet, via mon expérience, outil, toutes les personnes que j'accompagne, de savoir quoi faire dans certaines situations. Merveilleux ! Merci Maxence. Continuons pour la suite. Ça marche, c'est parti ! On vient de terminer cette journée, donc je vais faire le récapitulatif. Donc, numéro 1, session de travail, on a vu l'intégralité d'un plan d'action concret pour l'entreprise avec les KPI business. Le déjeuner, le shooting photo, deuxième session de travail, on a vu là aussi tous les KPI financés. Quel est ton feedback, ton ressenti par rapport à cette journée one-to-one ? Première chose, Maxence, merci beaucoup pour cette journée. C'était vraiment très enrichissant. Mes plus gros déclic sur cette journée, c'est vraiment la clarté, le pragmatisme dans les réflexions. Donc, on a vraiment fait le tour sur les différents sujets que j'avais préparés en amont, sur la stratégie d'entreprise qui est à venir. Donc voilà, une fois de plus, avoir un regard extérieur, c'est fabuleux et on a pu mettre en place des vraies actions, des vraies décisions par rapport aux projets, à tous les différents projets qu'on a à mettre en place tout au long de cette année, en tout cas cette année qui a bien commencé. Donc voilà, c'est une fois de plus. Merci beaucoup Maxence, c'était extra. Merci Bruno. Merci à toi Maxence. Bon retour. A bientôt. Merci beaucoup. Rentre bien. Merci. Tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Et bon business. Merci. 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 Merci.